« Ce qui, exprimé avec cet agréable accent italien, et avec la grâce et la dignité qui lui sont particulières, me parut d'une noblesse infinie. Je voudrais avoir de lui une statue qui eût été prise dans cet instant. » 1765, James Boswell est fortement impressionné par l'aura de Pascal Paoli. « Ça, ça avait enflammé son imagination, et il tenait, avant de rentrer en Écosse, de rentrer chez lui, il tenait à voir ce rebelle dont on commençait à parler, qui s'appelait Pascal Paoli. » Le jeune Écossais a entrepris son grand tour d'Europe, comme il est d'usage dans l'aristocratie. Mais, et c'est inédit, il veut absolument se rendre dans l'île. Cette rencontre l'obsède depuis longtemps, il est même muni pour cela d'une lettre d'introduction de Jean-Jacques Rousseau. « Il arrive à Solacaro et il fait ce qu'on peut appeler véritablement, bien que ce soit un anachronisme linguistique, un scoop. C'est-à-dire, le premier interview vivant de Pascal Paoli, qu'il leur a donné aux deux, c'est-à-dire à Paoli et à Boswell, la renommée. Paoli, une renommée politique dans toute l'Europe, et Boswell aussi, parce qu'il a vendu énormément de livres qui ont été traduits plusieurs fois en français, en allemand, en italien, naturellement. Avec son best-seller, Count of Corsica, Boswell se fera l'ambassadeur de l'île et de Pascal Paoli à travers le monde. Pour l'heure, il tombe malade. Lui qui avait tout fait pour éviter Bastia aux mains des Français, s'y rend finalement pour se faire soigner. Paoli le recommande à Marbeuf. À l'époque, les Français sont censés être des médiateurs entre les Corses et les Génois. Marbeuf le reçoit somptueusement et il lui donne même une chambre dans laquelle il passe, d'après le calcul, environ une semaine, ici. Ces lieux, aujourd'hui transformés en chambres d'hôtes, ont accueilli d'autres auteurs au XIXe siècle. C'était alors un hôtel de luxe où se pressait tout le gotha de passage à Bastia. Cet endroit aurait reçu accueilli des noms prestigieux comme le poète Moulté, pour la Corse, Mérimée et Flaubert, ce qui n'est pas anodin. Invité par un couple communiste, Louis Aragon lui aussi séjournera dans la bâtisse en 1952. Pour parler du plus illustre des écrivains qui vécut à Bastia, nous aurions pu vous emmener au Panthéon où il repose. Une reconnaissance nationale pour son génie littéraire, sa vie d'engagement et son œuvre de combat. Mais prenons plutôt le chemin de la citadelle. Car dans cette demeure, Victor Hugo passa les premières années de sa vie. Son père y ayant obtenu une affectation militaire. Mais son épouse Sophie Trébuchet ne le suit pas. Le petit Victor expérimente ici la solitude. Quand on connaît ses œuvres, quand on connaît ses poèmes, quand on connaît la profondeur et la mélancolie qui se dégagent dans ses contemplations en particulier, il y a toujours quelque chose chez Hugo qui est viscéralement accroché à l'idéal de la femme aimée, à l'idéal de l'être, de la muse en quelque sorte, du poète et s'amuse. Et ce manque premier de la maman, à mon sens, c'est ici qu'il a nourri, qu'il a construit. Le couple se sépare. Léopold a rencontré une femme originaire de Tchervione. Ses souvenirs douloureux pour Victor Hugo terniront-ils définitivement sa vision de l'île ? Lisons-le plus tard écrire sur la Corse ses lignes amères. Chaque État a son esclave. Chaque royaume traîne son boulet. La Turquie à la Grèce. La Russie à la Pologne. L'Angleterre, l'Irlande. Et la France à la Corse. À côté de chaque peuple maître, un peuple d'esclaves. Édifice mal bâti. Moitié marbre, moitié plâtras. Non, Victor Hugo ne rend pas hommage à l'île. Mais pour d'autres écrivains, la rencontre sera sublime. C'est une histoire que nous vous raconterons demain.